bonsoir à tous bienvenue à cette web conférence je suis ravi de vous accueillir au nom du club finance neoma club dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des interventions et les différentes conférences que l'on fait sur le site de neoma alumni la web conférence de ce soir sera enregistré et mis à votre disposition sur le site internet donc cette conférence se déroulera en deux étapes une première partie où nous ferons une présentation d'une introduction en bourse et comme d'usage nous laisserons un temps de questions réponses les 15 à 20 dernières minutes pour nous aider ce soir nous accueillons cédric besson et claude cohen et grâce à eux nous allons faire un tour d'horizon d'une introduction en bourse donc l'idée de la web conférence de ce soir c'est vraiment de répondre à différentes questions comment je fais une introduction en bourse quel est le cadre légal dans quel marché puis je m'introduire quel est le bénéfice en tant que société de m'introduire en bourse quelles sont les difficultés quels sont les métiers autour de la bourse qu'est ce que je peux faire en tant que neoma quels sont les petits avantages les certifications les métiers à faire dans le cadre de mon parcours professionnel c'est toutes ces questions que l'on va essayer d'aborder ce soir et j'espère que cette conférence vous apportera satisfaction et je vais laisser la parole à cédric et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous je suis très heureux d'être avec vous ce soir même si on ne se voit pas on s'entend et vous verrez la présentation je suis heureux parce que j'ai passé toute ma carrière autour de la bourse et aujourd'hui je suis en charge de l'activité listing c'est à dire la relation avec tous les émetteurs de la bourse il y en a plus de 800 à paris pour donner un exemple et également de la relation avec toutes les entreprises qui souhaiteraient un jour retrouver et ce côté en bourse donc on va passer un peu de temps ensemble et nous avons également claude cohen je voulais juste te présenter puis je te passerai la parole tout à l'heure claude alors le temps de remettre mon micro oui merci cédric alors moi je suis donc claude cohen je suis je suis je suis à la neoma moi j'étais sur le campus de reims alors moi je suis plus du côté privé j'ai conseillé beaucoup d'entreprises de lucide à l'étape juste avant l'introduction en bourse et donc moi mon domaine d'expérience il est plus sur la chaîne de financement avant et comme on va le voir dans cette introduction dans cette présentation on va se rendre compte que l'ipo n'est pas forcément une fin mais qu'en fait c'est un continuum dans la chaîne de financement et qu'on peut continuer à faire entrer des gens qui sont des privés une fois quand même on se serait coté voilà parfait merci claude alors donc ipo donc initial public offering introduction en bourse en bourse qu'est ce que c'est vous avez au renex comme logo donc aujourd'hui ce n'est plus que la bourse de paris palais brognard c'est un ensemble d'activités de cotation pas uniquement sur les actions mais également sur des obligations et différents produits donc vous avez ici le ce que fait est ce que propose le renex au là de la cotation des actions obligations devises également la distribution de données auprès de sociétés de gestion qui sont très friands de toutes ces données qui ont lieu toutes les secondes toutes les millisecondes et une activité de corporate services donc de soutien à différents niveaux de l'entreprise que ce soit au niveau du marketing de la relation investisseur ou de compliance par exemple alors euronext c'est important de le savoir ce n'est pas la bourse de toute l'europe ça regroupe malgré tout la plus grande bourse européenne parce qu'on retrouve sept pays qui sont indiqués ici principalement paris l'italie depuis peu la hollande la belgique le portugal l'irlande et la norvège et vous voyez ici qu'en termes de capitalisation boursière c'est plus de 6 trilliards d'euros c'est deux fois plus que la bourse britannique et trois fois plus que la bourse allemande c'est important de cadrer les choses pour savoir où on met les pieds quand on décide de s'introduire en bourse et plus du quart de l'activité boursière se passe sur nos marchés la deuxième chose c'est qu'aux états unis il n'y a pas un seul marché vous avez le nasdaq vous avez le new york stock exchange et on parle souvent du snp 500 les 500 plus grosses entreprises américaines et bien elle cote certaines sur le nice certaines sur le nasdaq et l'indice regroupe ces différentes bourses en europe c'est pareil vous avez l'euro stock 50 qui regroupe donc les 50 plus grosses sociétés de la zone euro et bien il y en a 29 sur euronext et les autres éclatés sur les autres pays voilà pour la petite introduction maintenant on a la chance de vivre cette année 2021 une année extraordinaire en termes d'introduction en bourse on est sur des niveaux records là vous avez le chiffre à fin septembre à plus de 150 on devrait toucher 200 opérations sur nos marchés depuis début de l'année vous voyez que c'est le double de l'année précédente et bien au dessus de toutes les quatre dernières années la deuxième chose c'est qu'en termes de montants et de capitalisation boursière voyez qu'on va dépasser largement les 100 milliards cette année ce qui est un record deux fois plus que l'année précédente et peut-être quatre fois plus que 2018 ou 2017 petit aparté sur 2019 qui paraît très importante aussi c'est lié à une seule opération qui s'appelle prosus qui est coté en hollande qui est une issue d'une société d'afrique du sud qui détient 30% de tencent pour ceux qui connaissent dans cette grande société internet chinoise c'est une holding et ça faisait 100 milliards des 121 milliards en 2019 sinon vous voyez que c'était encore plus modeste donc année record avec un grand appétit et donc des nouveaux records au niveau de valorisation aussi on a tous vu ça depuis quelques semaines le cac 40 ayant cassé ses records j'ai voulu également vous présenter quelques introductions en bourse emblématiques de cette année il y en a quelques unes ici une des plus grandes qui est universal music group on est tous peut-être amateurs de musique c'est une société qui était dans le giron de vivendi et qui a décidé de ce côté en europe sur amsterdam et non pas aux états unis alors que le gros de l'activité opérationnelle est américaine ils ont choisi nos marchés européens pour ce côté et on parle d'une capitalisation de plus de 30 milliards d'euros donc très grosse société grand succès à la fin du mois de septembre ensuite vous avez believe toujours le même secteur de la musique qu'on aime tous believe qui est une petite société comme universale puisque aujourd'hui la capitalisation est autour de 2 milliards face à 30 et qui a décidé de venir sur le marché boursier pour continuer à lever de l'argent 300 millions d'euros l'idée étant de racheter des petits labels un peu partout dans le monde pas seulement en europe et a préféré poursuivre sa croissance avec l'accès à la bourse après vous avez ovh je pense qu'on est tous connaisseurs du mot ovh cette grande histoire de 20 ans qui s'est déroulée dans le haut de la france et bien eux aussi ont décidé de lever de l'argent 400 millions d'euros pour une capitalisation de plus de 4 milliards aujourd'hui l'idée étant de financer encore plus de centres de cloud pour être une réponse face aux mastodontes que sont google amazon ou autre microsoft une réponse avec des données qui sont centrées en europe et je termine par force e power plus petit puisque la capitalisation est autour de 400 millions qui a levé quand même 100 millions en bourse et c'était pour fabriquer des batteries pour les camions pour les grandes pas forcément pour les voitures et qui avait besoin d'argent pour construire d'autres usines on a eu beaucoup d'introduction en bourse cette année dans le thème de la clientèle alors alors après la cop 26 qui peut avoir déçu certains la bourse n'aider soit pas il ya beaucoup d'appétit pour ce type de valeur voilà quelques exemples criants qui sont récents sur la bourse de paris ici vous avez quelques grandes opérations également qui ont eu lieu ces derniers temps sur différents marchés avec des capitalisations qui peuvent toucher des 7 milliards comme all funds qui est une fine tech comme nexi qui est une fine tech également sur l'italie vous voyez quelques dans les opérations emblématiques et enfin vous regarderez ça à tête reposée une sélection de quelques opérations sur la bourse de paris où vous retrouverez à la fois la taille des entreprises et le montant qui a été levé vous verrez là aussi des secteurs de la santé des secteurs de la clean tech des secteurs de la technologie en général voilà donc en termes d'introduction grande année 2021 le pipeline qui est le jargon utilisé pour l'année prochaine est tout aussi intense donc si la bourse se tient on devrait encore avoir la chance d'avoir de belles sociétés qui viennent se financer à la bourse et je passe maintenant la parole à claude qui va donc nous accompagner dans la vie de l'entreprise et toutes ces étapes de financement oui alors sur ce sur ce transparent il ya deux transparents qui sont le miroir l'un de l'autre celui-ci en fait montre la chaîne classique de financement de l'amorçage donc cid jusqu'à le piqué rouge que j'ai fait figurer qui est la cotation en bourse et avec au dessus différents donc de série a b et c en bleu clair et les intervenants donc les financeurs on a traditionnellement l'habitude de voir donc du business angel au début qui fait du bootstrap et puis après on passe sur des tickets un peu plus gros en série a de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros et puis en série b on est entre 4 à 10 millions d'euros ainsi de suite et typiquement l'ipo est une fin c'est à dire que c'est la sortie de l'entreprise en tout cas je parle pour les jeunes entreprises de croissance et c'est le retour à la liquidité pour les fondateurs pour les gens qui sont détenteurs de stock options qui est très important en termes de rémunération pour ces boîtes qui n'ont pas des moyens financiers pour les payer autrement qu'au travers de bscp ou bsa et donc ça c'est la vision classique dans la chaîne de financement l'ipo est une fin sur le transparent suivant le transparent suivant voilà alors on voit c'est la même chaîne de financement simplement on voit que l'ipo peut intervenir beaucoup plus tôt j'ai assisté à une présentation il ya quelques mois d'une d'une jeune entreprise qui a levé 8 millions d'euros et qui l'a fait en série b et il s'était posé la question de savoir si le si le comment dirais-je il faisait une série b ou si il rentrait en bourse à ce moment là et ils ont choisi de le faire et c'est là que c'est je trouve assez intéressant sur un montant aussi petit la raison étant que ce qu'on appelle une equity story était très belle et donc ils avaient une histoire qu'ils savaient vendre aux investisseurs premièrement et deuxièmement ce que m'expliquait la directrice générale de l'entreprise c'est qu'en fait ils considéraient que ce n'était pas une fin en soi et que d'abord ils avaient disparu 100% du capital et que les les vcs qui avaient investi au tour précédent se réservaient le droit de souscrire à l'ipo et voire même eux mêmes l'entreprise se réservait la possibilité sur un tour ultérieur de faire de nouveau rentrer des vcs de plus haut niveau et donc le l'ipo à cette phase aussi tôt de cette entreprise ce qu'elle m'a bien expliqué c'est que c'était une histoire de visibilité une equity story en effet ça leur a fait monter leur profil et qui a fait augmenter la valo pour le tour d'après qu'ils n'ont pas encore fait mais sur lequel ils ont ils ont des lignes intéressantes donc ce qu'il faut retenir de ces deux ces deux transparents c'est que on n'est plus aujourd'hui sur une ipo égale une sortie c'est en effet encore la majorité des cas mais c'est un continuum et l'ipo n'est absolument pas contradictoire avec comment dirais-je des placements privés par la suite alors ensuite donc dans la vie d'entreprise on a des niveaux de maturité différentes et la bourse est capable d'accepter des sociétés qui ne sont pas forcément rentables au moment de leur introduction aux bourses on a repris ici des sociétés qu'on appelle early stage en général dans la santé vous savez qu'il faut une dizaine d'années pour qu'une molécule voit le jour et soit homologué prenez ici abivax prenez oser ce sont des biothèques qui ont choisi de se financer pour financer la recherche avec la bourse vous avez par contre à droite des sociétés qui sont un peu plus matures vous avez ovh qu'on a cité qui gagne déjà de l'argent mais qui a décidé d'aller plus loin et d'aller plus rapidement collecter de l'argent pour sa croissance donc aujourd'hui il ne faut pas s'arrêter aux grandes sociétés matures la bourse est accessible à des sociétés beaucoup plus jeunes dans leur développement alors maintenant les raisons qui motivent les managers et les propriétaires entreprises à aller en bourse sont souvent pour financer leur croissance ils ont besoin de fonds supplémentaires ils ont fait comme l'expliqué claude différentes étapes et ils se disent maintenant c'est le moment de venir en bourse et d'aller avoir non pas deux trois huit investisseurs avec nous mais des dizaines des centaines voire des milliers d'investisseurs quand on additionne les particuliers donc ils veulent financer leur croissance avec de la de l'argent frais la deuxième chose c'est en termes de visibilité c'est à dire que le fait d'être côté en bourse vous allez forcément avoir de la promotion vous avez des articles de journaux qui vont parler votre entreprise et vous êtes connu plus connu et ça va permettre de faire rendre crédible votre entreprise et cette ce concept est capital notamment pour les entreprises qui veulent aller en dehors de nos frontières ils vont aller voir des prospects de futurs clients qui eux-mêmes font comme tout le monde ils iront sur internet mettre le nom de l'entreprise et quand ils verront que cette entreprise est cotée en bourse ça peut les rassurer ça peut imposer une plus grande prestance vis-à-vis de vos prospects et puis la dernière raison est également un souci d'indépendance parce que quand vous cherchez de l'argent et que vous avez vous un deux trois fonds private equity c'est bien avec peut-être des contraintes très rigoureuses de kpi par exemple et à un moment donné vous voulez être plus indépendant c'est à dire être capable d'avoir un board avec un conseil d'administration assez large avec des administrateurs qui seront dits indépendants et donc peut-être plus de contraintes mais en même temps plus de liberté par rapport à votre capital donc ce sont ces motivations qui poussent à aller en bourse maintenant la motivation est là il faut aussi réussir cette introduction en bourse c'est parce qu'on est motivé qu'on veut y arriver et on vous a cité ici à nos yeux les cinq facteurs clés pour arriver à au succès tout d'abord l'equity story l'histoire on raconte une histoire que ce soit une belle histoire mais faut non seulement que votre histoire qui se soit déroulée depuis cinq ans dix ans ou plus soit couronnée de succès et que ce que vous allez raconter pour le futur soit également crédible construit pour donner confiance à vos futurs investisseurs la deuxième chose c'est le prix il faut que la valorisation que vous allez proposer pour ce premier jour de cotation soit quelque chose de réel et de sérieux et on va voir tout à l'heure comment on construit ce juste prix si vous placez un prix trop élevé il y a des chances que peu d'incisseurs vous suivent et que l'opération capote et si vous le mettez trop bas et bien c'est dommage pour vous parce que vous êtes dilué alors vous auriez pu lever un peu plus d'argent donc le trouver le bon prix c'est quelque chose qui est capital dans le processus d'introduction en bourse après la structure de l'opération là on va plutôt parler du flottant c'est à dire que il faut amener sur le marché une quantité suffisante de votre capital pour que les incisseurs puissent acheter et vendre au quotidien vos titres quand on dit suffisamment vous n'allez pas venir en bourse pour mettre deux trois pour cent de votre capital vous allez venir pour au moins une dizaine de pour cent et en général 25 à 30 pour cent vous n'allez pas mettre la majorité sur la bourse mais s'il y a un flottant suffisant ça va attirer des investisseurs qui recherchent la liquidité et qui veulent pouvoir intervenir et qui peuvent aussi vouloir construire des lignes suffisantes pour que par rapport à leur taille de fond et bien la performance ait un impact sur leur performance la performance de votre cours et un impact sur la performance de leur fond ensuite la structure financière doit être assez solide ça faut pas venir en bourse avec un endettement très élevé il faut avoir des capitaux propres suffisants et un endettement bien sûr est nécessaire mais que les incisseurs considèrent que cet endettement est supportable notez une chose dans le monde du private equity le niveau d'endettement surtout quand on parle de lbo leverage buyout et souvent quatre fois cinq fois six fois l'ebitda en bourse les investisseurs ont du mal à aller au delà de trois fois trois fois et demie donc on va être dans un domaine avec des bilans qui sont beaucoup plus solides donc la structure financière est importante et enfin le marketing qui va en lien avec l'écouté story vous voulez la mettre en avant il faut la formater avec de belles présentations et vous faire accompagner probablement d'agences de communication alors justement pour réussir cette opération vous pouvez pas la faire seul vous avez besoin de vous entourer d'experts de professionnels en premier lieu vos banquiers conseils qui vont vous mettre en relation avec les investisseurs donc ça c'est les fameux psci vous allez bien sûr contacter euronext si vous voulez vous coter en france mais euronext à vous accompagner pendant tout ce process et être une certaine manière votre hotline indépendante pour donner son avis après vous allez construire vos comptes avec vos auditeurs et peut-être que les auditeurs que vous avez dans le passé ne seront peut-être pas assez organisés vous allez devoir avoir des auditeurs encore plus professionnels et pour certains plus internationaux avec des chiffres aux normes en général ifrs vous avez besoin bien sûr de conseillers juridiques d'avocats pour construire on verra votre prospectus et puis également l'agence de communication qui va vous aider à construire tous vos vos diapositives pour être en mesure de bien convaincre vos futurs investisseurs tout ça se fait avec également le régulateur donc l'amf pour ce qui est de la france vous allez en amont de votre prospectus vous présentez posez vos questions et le jour x présentez l'intégralité de votre prospectus que l'on que l'on va voir alors voilà à mes yeux la diapositive la plus importante pour expliquer comment se déroule une introduction en bourse il est séparé en deux la partie documentation et la partie marketing en général oui cédric je me permets juste on a un petit souci technique en fait la slide est coupé sur la droite est ce que tu peux tu peux insister en fait en fait sur les éléments de droite que le public ne voit pas forcément donc à notre écran donc après placement après la parfaite je vais insister sur la droite qui est juste après par contre la flèche rouge vous la voyez qui est le jour voilà la flèche rouge voilà la flèche rouge et donc en général il faut six mois environ pour bien organiser une introduction en bourse la réflexion souvent date de deux ans trois ans avant parfois plus court mais souvent cet horizon là par contre on rentre dans un processus intense pour les équipes dirigeantes pour les conseils pendant six mois avant l'introduction en bourse communément on considère que la moitié du temps des dirigeants sera consacré exclusivement à l'ipo pendant six mois voire 100% du temps on verra les dernières semaines sur la partie d'augmentation vous avez donc cette préparation du prospectus en ligne avec vos avocats et en interaction avec l'AMF ça va durer à peu près quatre mois une fois que ce prospectus est prêt il peut faire 50 100 pages voire plusieurs centaines de pages pour des grandes entreprises eh bien vous allez le soumettre officiellement à l'AMF qui dans un mois grosso modo va approuver ou non votre prospectus ça c'est la partie réglementaire et vous allez vous présenter bien entendu à euro next pour que nous aussi on soit capable de valider votre opération s'agissant du marketing là aussi on va avoir quatre cinq six mois avant l'opération vous allez commencer à rencontrer quelques investisseurs tout ça d'une manière secrète sous contrat de confidentialité confidentialité c'est des rendez vous de l'éminaire vous allez pouvoir échanger sur votre entreprise et essayer de commencer à estimer une première valorisation après vous allez vous présenter auprès des analystes des banques conseils que vous avez choisi parce que eux aussi vont devoir rédiger une note d'analyse pour donner un avis sur l'entreprise et puis au bout de ces deux trois mois vous allez commencer à rencontrer plus d'investisseurs vous allez faire ce qu'on appelle la période de pré marketing où les analystes qui auront rédigé leur note pour pouvoir la transmettre à leur potentiel investisseur que sont leurs clients et aller eux aussi sur la route présenter votre entreprise deux semaines avant la date fatidique vous allez à votre tour aller sur la route à la rencontre des investisseurs alors historiquement avant cette crise sanitaire c'était beaucoup de voyages bien sûr en france au royaume uni sur les pays européens aux états unis jusqu'en californie grâce ou à cause de cette situation sanitaire pendant un an les opérations se sont faits 100% en teams ou en zoom et vous avez vu ça n'a pas empêché d'avoir un grand succès en nombre d'opérations aujourd'hui on peut imaginer que les périodes de marketing se font de manière hybride mais c'est des moments très forts avec des présentations intenses et beaucoup de questions de la part des investisseurs ça permet de finaliser sur la fourchette de prix qui a été donnée initialement pour le dernier jour ou la veille de cette cotation rassembler tous les intérêts de la part des investisseurs et décider à la fois du prix de l'introduction en bourse au prix auquel les assiseurs vont rentrer entreprise et également l'allocation vous allez pouvoir allouer en fonction de la demande tel ou tel investisseur y compris les particuliers qui dans le cadre de la france ont en général dans le cas d'une appel publique à l'épargne 10% du placement potentiel et puis ce qui est à droite ce que vous ne voyez pas ces post cotations alors ça a l'air tout petit mais c'est la vie qui commence la vie boursière commence et tout ce que vous avez fait pendant six mois était très intense mais le futur sera aussi assez important il faut préparer la communication auprès du marché non seulement vos publications trimestrielles semestrielles annuelles mais également prévoir des événements des réunions avec des analystes que vous allez faire parce que vous avez signé un gros contrat parce que vous avez fait une découverte particulière il faut vraiment préparer l'après introduction en bourse en termes de communication parce que s'il n'y a pas de communication le titre va se languir au risque de baisser vous devez communiquer et trouver le bon équilibre de communication donc voilà important comment se déroule une introduction en bourse alors on a voulu ici montrer que la méthode principale d'introduction en bourse c'est l'ipo l'appel public à l'épargne mais il y a également deux manières de s'introduire en bourse vous pouvez faire ce qu'on appelle un placement privé où vous connaissez déjà vos quelques investisseurs qui vont vous accompagner et qui le jour j vont livrer l'argent nouveau pour votre augmentation capital et vous serez côté en bourse et vos titres seront cotés et libre à certains investisseurs de céder quelques titres pour que de nouveau rentre dans votre capital et le troisième moyen c'est ce qu'on appelle le direct listing où là vous ne faites pas du tout appel au marché vous n'augmentez pas du tout votre capital mais vous décidez de coter votre entreprise pour d'une certaine manière apprendre un peu plus comment fonctionne la bourse et vous faire connaître et probablement en vue à moyen terme de faire un appel au marché pour augmenter votre capital pour votre croissance donc il n'y a pas que l'ipo pour se présenter et s'introduire en bourse maintenant une fois qu'on a présenté ce que c'est que l'introduction en bourse et comment ça fonctionne on voulait également vous présentez puisque vous êtes alumni certains âgés certains beaucoup plus jeunes tous les métiers qui tournent autour de la bourse et des du financement on a petit a les carrières en celle side donc c'est dans les carrières au niveau des banques vous avez le sales equity j'ai été moi même chez morgan senley vendeur actions pan européenne dont vous êtes là pour comprendre la vie des entreprises et donner des idées d'investissement à vos clients investisseurs essentiellement institutionnels vous pouvez être equity research analyst donc là vous faites de la recherche sur les entreprises en général sur un secteur déterminé vous allez suivre 10 15 sociétés et là chez une petite aparté sur la formation au delà des grandes écoles sur lequel vous êtes diplômés on parle souvent du cfa est ce qu'il faut passer ce fameux chartered financial accounting ou non c'est un dit c'est une certification qui est très dense sur trois étapes le 1 le 2 et le 3 les jeunes analystes aujourd'hui souvent le passent vous n'avez pas besoin d'avoir les trois niveaux pour trouver un nouvel emploi mais il est bien à court moyen terme d'avoir cette certification mais n'est pas indispensable pour avoir cette ces métiers là l'autre qu'on appelle la sfaf qui est la société française des financiers qui existent depuis des décennies donne également sur deux ans un diplôme vous pouvez également le passer mais souvent vous le faites quand vous êtes déjà en train de travailler pour une banque en termes d'analystes donc c'est pas indispensable c'est bien de l'avoir et enfin vous avez la mf c'est la fameuse certification à mf qui quelque part devient obligatoire et vous sera demandé quand vous démarrez un nouvel emploi c'est pas la peine de le passer pour avoir un job mais quand vous allez être démarré vous aurez je pense six mois pour passer cette certification donc voilà au niveau de la partie on va dire salle des marchés la vente et la recherche après vous avez les métiers de l'autre côté de la muraille de chine avec les fusions acquisitions le fameux mna et vous avez ici indiqué icm dixième donc c'est equity capital market et dette capital market ce sont en fait les personnes qui travaillent vraiment en collaboration avec les entreprises à la veille de leur cotation pour ce qui est equity ou d'être pour émission de dette ou même d'obligation convertible voilà les métiers du sell side vous avez après les métiers du buy side donc là qu'on retrouve dans les sociétés de gestion chez les assureurs voire les familles et office vous avez donc le gérant le portfolio manager vous avez l'equity research analyst qui fait donc peu ou prou le même métier que le sell side analyst en général il va suivre un peu plus de valeur parce qu'il travaille pour le compte de sa société et des gérants il a moins de communication externe à réaliser mais il fait un travail en profondeur mais il ne prend pas de décision d'investissement il donne des avis et puis après vous avez les deux autres métiers au sein du private equity le venture capitaliste qui va donc travailler sur des sociétés qui sont comme jeunes souvent dans la technologie ou le private equity analyst pour des sociétés un peu plus mature pour faire des opérations de croissance aux opérations de lbo voilà pour la partie buy side et cédric je me permets cédric une petite question par rapport aux certifications est ce que tu peux dire un mot du cert certified european financial analyst cia le cia donc oui alors je veux dire un petit mot je suis pas un grand spécialiste le cia c'est plus sur la partie quantitative en fait de mémoire c'est une certification pour des personnes qui veulent travailler dans la gestion avec une connotation un peu plus quantitative de gestion le cfa est plus fondamentale le caillard est plus quantitatif voilà donc ça dépend l'orientation de carrière que vous voulez donner au sein des sociétés de gestion c'est vrai qu'avec le développement de la gestion passive développement des trackers il ya de plus en plus d'analyses avec le développement de tout ce qui est data d'intelligence artificielle l'expérience et cette certification peut intéresser des sociétés de gestion notamment dans le monde des hedge funds voilà et donc je termine après bien sûr pour l'entreprise les métiers qui tournent au niveau de l'entreprise donc vous avez ainsi indiqué management contrôleur ou financial editor donc le premier comme du contrôle de gestion pour préparer les budgets pour préparer la stratégie de l'entreprise et aider les dirigeants à prendre des décisions et la partie audite mais audite interne à l'entreprise ce sont souvent deux métiers qui par la suite ouvre les portes pour être directeur financier ou trésorier d'entreprise et puis vous avez il ne faut pas l'oublier le corporate M&A c'est que les fusions acquisitions ce n'est pas que dans les banques vous trouvez ces métiers là en amont et justement pour garder un degré de confidentialité le plus important possible les entreprises souvent grandes souhaitent conserver la recherche et l'analyse en interne et une fois que les projets sont un peu plus mature ils vont pouvoir échanger avec leur banque conseil avant de pouvoir lancer des opéas ou lancer des acquisitions pour des sociétés qui ne sont pas cotés mais vous avez souvent dans les entreprises des départements avec des personnes qui analysent le l'écosystème de et le secteur dans lequel opère l'entreprise pour trouver des cibles de croissance externe c'est le corporate M&A donc voilà peu ou prou les trois métiers que l'on peut retrouver autour des marchés financiers et autour de ces sociétés qui sont cotées en bourse je termine juste je vais juste dérouler les annexes ce sont des annexes je ne vais pas les commenter mais elles sont là si vous avez des questions plus précises sur les entreprises je vous ai mis un peu plus de détails sur quelques opérations qu'on a évoquées que sont OVH que sont Waga Energy qui est dans le clean tech qui est donc du biométhane sur HRS pour l'hydrogène et sur NEON introduction aux bourses un peu plus ancienne elle date de 2018 mais c'était une introduction à succès dans les développements de fermes solaires en particulier et puis deux choses sur les marchés de Renext parce que on parle souvent de la bourse au sens large mais on accompagne des entreprises plus jeunes avec des il y a trois marchés vous avez peut-être entendu historiquement marché principal le second marché et le marché libre aujourd'hui ça s'appelle Euronext Growth ou Euronext Access avec des contraintes réglementaires un peu plus légères pour permettre à des sociétés plus jeunes de quand même venir s'introduire en bourse avant d'évoluer vers des marchés un peu plus compliqués voilà la présentation que je souhaitais vous faire ce soir et avec Claude on est disponible pour vos questions donc je vais retirer l'écran en présentation mais on pourra y revenir s'il y a des questions merci merci beaucoup donc on va commencer par les questions réponses donc tout d'abord on a eu la question à quelques reprises donc pour tous la présentation sera mis à disposition sur le site de sur la page de l'événement sur le site de Neoma vous pouvez retrouver l'ensemble de ces slides ainsi que les annexes qui ont été présentés par Cédric donc on a une première question d'Eric pouvez-vous détailler le contenu de la documentation demandée par Euronext compte audité pro format business plan éléments qualitatifs sur les nouveaux produits la stratégie merci bon alors j'aurais dû garder mon écran je vais retourner dessus alors parce que justement à la à la fin de cette présentation il ya encore un slide que je n'ai pas montré qui est ici où là vous avez le détail de ce qui va être demandé en termes d'état financier par Euronext et par le régulateur vous voyez sur les comptes audités sur trois ans sur deux ans donc je pense que ça va dépendre du marché sur lequel vous souhaitez vous introduire donc il n'y a pas une réponse ultime ça va dépendre si vous faites appel au marché pour plus de 8 millions ou moins de 8 millions au niveau d'appels publics ça va dépendre de beaucoup de différents critères donc il n'y a pas une réponse unique donc je pense que ce tableau que que vous aurez partagé dans la présentation vous apportera déjà des éléments sachez que en tant que Euronext quand une société vient se présenter elle nous montre oui ses comptes audités deux ans ou trois ans elle nous montre son business plan en général deux ans ou trois ans et elle va faire une présentation qui va durer une heure une heure et demie de tous ces documents et suite à cela et suite à l'analyse des documents on va avec notre board de directeurs de tous les pays d'Euronext valider ou non cette introduction avant que le processus ne continue bien sûr ça ça se fait on a déjà parlé de manière informelle avant ce jour là et la société est déjà en contact avec le régulateur local donc l'AMF pour savoir si elle est dans les clous par rapport aux documents nécessaires mais là vous avez un peu plus d'éléments pour répondre à votre question j'espère bien merci on a une deuxième question de la part d'Anne-Laure je suis dans l'ARH donc pas une spécialiste je ne suis pas sûr d'avoir compris qui achète dans le cadre d'un IPO est-ce que cela peut être seulement des petits porteurs particuliers ou de grands investisseurs peuvent se positionner dans ce dernier cas ils pourront avoir une influence sur les décisions de l'entreprise bien les deux je peux répondre je te laisse commencer je prendrai après le relais parce qu'il ya l'histoire de gouvernance derrière oui alors pour quand vous introduisez en bourse fait appel public à l'épargne donc vous allez oui faire appel à l'ensemble des investisseurs particuliers qui souhaitent investir en général limité à 10% du capital la deuxième partie ce sont des investisseurs institutionnels que sont les sociétés de gestion donc les amundi les axa management management les carminiac de ce monde les assureurs comme j'évoquais axa et dans chacun des pays qui souhaitent investir donc vous avez les deux en général institutionnels et particuliers vous pouvez ponctuellement restreindre l'introduction en bourse à des investisseurs dits qualifiés et donc à ce titre vous ne ferez pas appel aux particuliers mais n'importe quel gérant qui gère des fonds pour des tiers sous forme de six caves de fcp ou même de holding pour le cadre de famille office peut passer un ordre auprès de son intermédiaire financier pour investir dans l'entreprise les particuliers eux aussi ils ont un compte titre et ils passent un ordre auprès de leur banque pour souscrire avec les termes de la souscription auprès de leur banque et le jour la veille au soir de l'introduction en bourse ils connaîtront le nombre de titres de leur allocation donc c'est les deux si vous faites appel également aux particuliers vous voulez compléter oui oui mon 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 propos était peut-être pour apporter les éléments de réflexion à la à notre ami d rh parce que c'est une histoire de finances mais c'est aussi une histoire de qui est vraiment un changement profond pour les fondateurs de l'entreprise un changement de gouvernance c'est à dire que en fonction de l'equity base que vient de décrire cédric c'est à dire le flottant et les blocs d'institutionnels qui vont proposer le capital donc là soit appelé la géographie capitale en français on va avoir une gouvernance qui va radicalement changer et dans les six mois qui précède l'ipo l'expérience montre que il faut passer du temps avec son conseil d'administration avec son board avant de faire ça pas simplement pour faire la valo sur les titres qui n'étaient pas encore liquides mais aussi pour être bien honnête avec soi même sur est ce qu'on est prêt à avoir des gens qui vont comment dirais-je vous contrôler la manière de gérer l'entreprise pas intervenir dans la gestion mais la contrôler puis deuxièmement une fois qu'on est coté cédric le disait en tout début de présentation c'est un début c'est à dire que on va avoir des comptes à rendre de manière très régulière on va avoir des des quarterly reports on va avoir des analystes qui vont suivre le titre pas quand on est une petite cotation bien sûr mais on va avoir des comptes à rendre et ça c'est très souvent pas les mêmes managers j'ai l'exemple de néo n que tu as mentionné tout à l'heure le daf est parti avant l'ipo parce qu'il voulait pas être dans une entreprise privée il l'avait dit bien avant aux deux dirigeants de néo n et ils ont recruté quelqu'un qui avait une expérience de l'ipo et qui savait interagir il est financier avec faire de la com donc attention c'est pas le comment dirais-je la fin de l'arc-en-ciel où on va récupérer de l'argent et youpi on passe à autre chose c'est un moment où il faut vraiment être honnête avec soi même ça n'est plus la même direction d'entreprise merci beaucoup une autre question peut-on restreindre l'achat des titres par un concurrent direct alors je vais essayer de formuler quand vous êtes introducteur vous avez vos banques conseils elles vont donc assurer la promotion de cette opération auprès des investisseurs potentiels vous même vous allez sur la route et pendant 15 jours du placement elles vont collecter les intérêts d'investisseurs quels qu'ils soient y compris vos concurrents directs maintenant à la fin vous allez décider qui seront les actionnaires avec qui vous souhaitez être et donc vous pouvez jusqu'à la veille de l'ipo décider que finalement telle personne ne fera pas partie de votre tour de table mais dès que vous êtes côté en bourse les titres le flottant sera là et votre concurrent direct s'il le souhaite pourra acheter ces titres là à des investisseurs que vous avez quand même choisi autour de vous mais qui finalement décideront de lui céder les titres peut-être un prix plus élevé et là vous pouvez plus influencer jusqu'à l'ipo vous pouvez choisir vos investisseurs alors il faut le faire avec raison c'est que vous pouvez pas dire un tel je n'en veux pas et celui là je le veux il ya une alchimie d'allocations vous essayez d'être raisonnable pour que les personnes qui ont passé du temps à analyser votre dossier soit quand même alloué un minimum de titres mais vous pouvez quand même organiser votre accénariat une fois que l'opération est cotée en bourse et bien chaque propriétaire de titres fait ce qu'il veut de ces titres merci cédric donc cette année énormément d'ipo ont doublé dans les premières semaines mois quelle est votre opinion sur ce phénomène cela représente un manque à gagner énorme pour les sociétés qui s'introduisent en bourse non la dernière fois que cela est arrivé cela s'est suivi par la bulle internet sommes nous dans un phénomène de bulles alors je vais même aller plus loin si vous voulez regarder une société qui s'introduit en bourse il ya quelques jours qui s'appelle crypto industrie elle a pris 4000% 4000% elle a démarré à 4 40 millions elle vaut plus d'un milliard et demi ou presque deux milliards c'est du n'importe quoi elle s'appelle crypto donc oui nous sommes pour certaines choses sur un volcan est ce que le bitcoin à 64 mille 70 mille dollars ça a du sens je ne sais pas mais il y a certainement une bulle indéniablement sur une partie des titres maintenant ce n'est pas le cas pour toutes les introductions en bourse et prendre 100% le jour la cotation je pense que les banquiers n'ont pas fait leur travail c'est qu'ils n'ont pas su réussir à sentir le marché et ont fixé un prix qui était probablement trop bas je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que ce doit être un succès donc le le ce qu'on appelle le pop up le premier jour de cotation c'est bien quand ça monte c'est bien quand ça monte de 10% 15% si ça monte au delà et bien oui c'est un manque à gagner pour les vendeurs mais je vous rappelle que la plupart des gens qui viennent en bourse c'est pour de lever de l'argent frais donc ils se sont dilués mais ils n'ont pas forcément cédé eux mêmes une partie de leur capital ils pourront le faire dans le futur à des prix beaucoup plus élevés mais si ça vaut 100% oui il y a de la spéculation sommes nous dans une bulle on a si on reprend le per donc le prix par rapport aux bénéfices aux états unis en europe on est en dire entre 15 et 20 aux états unis entre autour de 25 c'est au dessus de la moyenne historique maintenant les taux d'intérêt sont à zéro on pourrait imaginer des multiples quasiment illimité donc c'est l'offre et la demande il ya des poches d'excès indéniablement il y a quand même une partie de la cote qui est raisonnable et puis c'est bien d'avoir évoqué quelques opérations boursières qui ont pris 100% et souvent c'est ce qu'on retient dans la presse et c'est pour ça qu'il ya toujours beaucoup de participation aux introductions en bourse moi j'aimerais que la moyenne des introductions fasse une meilleure performance et ce n'est pas le cas cette année en europe et ce n'est pas le cas cette année aux états unis non plus même dans le marché le plus important en termes de capitalisation et bien des introductions en bourse n'ont pas fait mieux que le marché elles ont dû faire 6 7% quand le marché a fait 25% donc on retient celles qui prennent 100% et ce n'est pas l'ensemble des introductions en bourse et pour pour un peu prolonger c'est cette cette partie est ce que tu peux nous dire un peu ton sentiment par exemple alors là on a on a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat est ce que tu peux nous confirmer que c'est plus facile beaucoup plus facile qu'il ya quelques années pour en fait au delà d'accéder à la bourse faire financer et son projet et permettre le développement de son entreprise que tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience est ce que c'est vraiment quelque chose que tu perçois pour quelqu'un qui veut lancer une entreprise aujourd'hui et s'introduire est ce que c'est beaucoup plus facile qui a par exemple 5 10 ou 15 ans ça je peux prendre la réponse parce que c'est la partie dont je m'occupe justement oui non c'est à dire que quand on regarde je pourrais vous donner des sources après après cette présentation quand on regarde sur les stades de l'EVCA ou de l'ex-afique aujourd'hui donc France investissement le montant et le nombre des tours A et B et C incontestablement il y en a beaucoup plus après attention il ya des outliers dedans tout à fait tout à l'heure cédric vous avez éliminé un cas qui en 2019 avait fait sauter le bar chart c'est exactement pareil dans les dans les levées de fonds il ya quelques gros cas qui ont qui ont levé énormément de gens récemment j'ai suivi un secteur que j'aime beaucoup qui est la tech on a vu 360 learning levé 200 millions d'euros il ya trois semaines sur une série c donc ça évidemment ça va vous distordre complètement les stades alors donc oui à un volume de une appétence pour cette classe d'actifs taux qui est plus forte pour autant quand on regarde les secteurs dans lesquels les vici investissent il reste quand même très concentré sur la tech il reste très parce qu'il ya des brevets il ya de l'ip il ya des barrières à l'entrée il reste concentré ils adorent tout ce qui est modèle plateforme parce qu'il ya un bfr négatif qui a peu de capex et que ce sont des modèles très scalable comme ils le disent eux mêmes donc quand on regarde bien les fonds de type serena et la ya partner tous ces fonds là sont des fonds qui investissent à peu près toujours dans la même type de boîte et donc si vous avez un business qui est un business plus traditionnel vous aurez toujours autant de mal aujourd'hui à trouver de l'argent il faut prendre un peu d'un coup de zoom arrière il ya moins de cinq pour cent des start-up en france qui trouvent du new money au travers des vici faut je veux dire je risque de tempérer leur enthousiasme en revanche qui sont sur des modèles excitant pour les vici comme je le disais trouve beaucoup plus facilement et les plus gros tickets donc ma réponse elle est oui et non d'accord merci beaucoup et merci également de tempérer un peu l'enthousiasme et de et de mettre un peu un bémol sur ce qu'on entend dans la presse et au quotidien après c'est là aussi pour pour raconter des idées des belles histoires c'est normal et ben justement est ce que claude cédric vous pourriez nous indiquer quelques ipo intéressantes à suivre en 2022 en europe ou aux états unis alors là par contre je vais faire de joker ce que je suis censé être indépendant c'est que la bourse est là pour faire rencontrer des acheteurs et des vendeurs mais elle ne peut pas faire la promotion d'une entreprise par rapport à une autre elle aurait c'est notre donc pour cela il faut aller sur les sites économiques les journaux principaux les web où il ya beaucoup d'informations mais on peut pas nous en tout cas en termes de on est le l'infrastructure qui fait la cotation des entreprises pousser telle ou telle entreprise et dire que celle ci est bien et celle ci est mauvaise là on peut pas se permettre ça donc je peux pas vous répondre à cette question là malheureusement qu'un élément de réponse mais il est juste informatif ça serait de regarder en effet sur des sites comme tech crunch ou en france on a on a aujourd'hui une qualité d'information qu'on n'avait pas il ya cinq ça il ya cinq ans encore et de regarder les boîtes qui ont fait des séries c par exemple ce qui est un bon indicateur parce que là on commence à faire sur des tours de table supérieur à 10 15 20 millions d'euros et et on peut se dire qu'une entreprise qui a fait une série c donc malheureusement il y en a beaucoup moins que b et a ça c'est tout à fait normal on est sur moins de 100 séries c par an en france aujourd'hui c'est un des gros problèmes qu'on a qui a été soulevé dans le rapport tibide il ya deux ans et bien si on regarde les boîtes qu'on fait des séries c on peut estimer que parmi ces boîtes là il y en aura un pourcentage qui va être tenté de faire une sortie mais ça reste informatique parce qu'elle peut faire une série d ou elles peuvent avoir des cash flow organique qui leur permettent de pas se diluer jusqu'à un tour plus loin donc moi c'est le comment dirais-je si vous suivez des idées des opérations je regarderai le passé en regardant la maturité de ces boîtes là et l'historique des tours de financement qu'elles ont fait avant ce qui donne une certaine indication sur leur propension à sortir après il ya une autre question c'est où vont-elles le faire il ya aujourd'hui des boîtes qui se cotent en dehors de la france alors c'est pas pour tout le monde mais il ya des boîtes françaises moi j'avais rencontré le fondateur de critéo jean baptiste rudel il est allé directement au nasdaq à l'époque il ya très peu de boîtes quand le comment dirais-je la possibilité de le faire mais lui il avait choisi de faire dehors donc la réponse à cette question c'est non seulement la maturité mais où les boîtes ont l'intention de le faire et ça là dessus je sais pas si cédric il ya des billes mais moi j'en ai pas du tout en tout cas moi ce que je sais c'est que je passe mes journées à rencontrer les entreprises justement pour qu'elles restent cotées chez nous et ne partent pas à l'étranger et ça mène à parler quand même du gros effort de la french tech qui a été orchestrée par l'état français les fameuses french tech 120 et next 40 vous avez quand même un vivier d'entreprises qui sont aidés par l'écosystème aidé par l'état aidé par oui des fonds private equity à trouver leur financement et accompagner pour qu'elles grandissent et pour que on espère si elles ont besoin et envie d'aller en bourse elles viennent ce côté prenez docte libre docte libre pour l'instant est financé privé est ce que demain ils voudront aller dans d'autres pays le font déjà encore plus de pays auront besoin de financement iront en bourse on espère on espère qu'ils le feront en europe et en france en particulier bolivre faisait partie de la french tech et c'est venu ce côté à paris ovh la même chose vous allez peut-être avoir d'autres entreprises et vous regardez cette liste de 120 il y en aura très certainement qui vont venir en bourse dans les prochains trimestres et étant bien accompagné la notoriété est forte on peut imaginer que ce soit de bons succès en bourse par la suite j'avais une question cédric et claude sur les obligations qui sont qui sont celles des entreprises qui s'introduisent en bourse est-ce que s'introduire justement en bourse en france et s'introduire en bourse aux états unis on a des différences d'obligations de communication ou de ou autre autre obligation d'après vous alors c'est assez proche assez similaire pour dire ce qu'on est on a quand même calqué notre marché financier sur ce qui se passe aux états unis la cloche que vous voyez elle est quand même la même aux états unis on a peu ou prou les mêmes réglementations et surtout c'est l'information quand vous venez côté en bourse toute information est privilégiée vous devez faire très attention aux chiffres aux informations qui quittent votre entreprise vous devez mettre en place une grande rigueur sur ces informations pour éviter des délits d'initiés et donc ça c'est que c'est capital donc quand vous êtes patron d'entreprise côté quand vous parlez autour de vous avec vos amis avec vos familles avec votre entourage vous devez faire très attention oui il ya plus de contraintes il n'a pas plus en europe qu'aux états unis il faut être très sérieux sur ces informations privilégiées et les distiller au bon moment vous avez ce qu'on appelle des périodes de blackout ou en général un mois avant vos publications vous n'êtes pas le droit de parler au marché et pour que le marché entier le même jour à la même heure en dehors des périodes de cotation soit informé de vos résultats voilà comment ça se passe mais il n'y a pas à mes yeux il n'y a pas plus de contraintes dans un pays que dans un autre il faut être très rigoureux sur cette information et c'est alors cédric je me permets juste et claude un petit retour en arrière sur la partie métier et formation et on reviendra après sur sur les éléments de l'introduction en tant que tel donc on a une double question donc tout à l'heure on a répondu sur le caillat mais a priori c'est la question de qui était posée ne portait pas sur le caillat mais sur le cfa de l'efface c'est personnellement un certificat que je connais pas donc si claude ou cédric vous connaissez ou pas tout non d'accord et donc la question de portée donc je souhaite me reconvertir au métier d'analyste private equity ipo y a-t-il une façon particulière de rechercher un emploi dans ce secteur alors le terme consacré en anglais s'appelle le crossover on va prendre un exemple emblématique le fonds sophie nova qui est spécialisé dans la santé un fonds qui a plus dix ans d'histoires même peut-être 20 a levé des fonds récemment pour plus de 500 millions d'euros en crossover donc c'est une gestion qui va regarder des sociétés en amont de leur introduction en bourse donc quelques trimestres peut-être deux ans avant avec l'idée que elle ira en bourse à un moment donné ou également des sociétés dans la santé qui sont déjà cotées en bourse mais qui pourraient faire l'objet d'une accélération qui vont prendre des parts de capital dans des sociétés qui sont cotées ou voire faire un retrait de cote voire faire une opa en bourse donc ces métiers là qui naviguent entre le private equity et la bourse donc le crossover oui sont en train de se développer aussi pour une autre raison c'est que les valorisations moyennes dans les fonds de private equity sont aujourd'hui supérieures aux valorisations que vous trouvez en bourse donc il ya de la poudre sèche de l'ordre de 1500 milliards de dollars disponibles pour investir dans les fonds de private equity ils ne trouvent pas forcément dans le monde du privé des valorisations raisonnables et ils se tournent aujourd'hui à la bourse et vous avez donc régulièrement des opa de fonds de private equity sur la bourse et qui ont besoin d'analystes crossover en interne pour éplucher ces dossiers de valeur cotée et de savoir s'il ya du sens de faire une opa dessus ou non donc oui il a besoin de bras dans cette industrie du private equity avec cette petite passerelle cotation on va prendre la question donc une entreprise en site peut-elle prétendre à une ipo en considérant que celle ci a une croissance légère mais constante non je préfère je préfère être clair là dessus je regardais la question pendant que tu l'as que tu as listé non franchement c'est vraiment tôt il faut de l'attraction oui mais il faut aussi un track record il faut une base de clientèle il faut un nombre de milestones pour parler en bon français qui sont absolument pas le carencide même si on est cédric mentionné des boîtes qui sont pré revenus qui aujourd'hui arrive à se lister c'est quand même là je parle sous ton contrôle on est quand même sur un secteur qui est plutôt la biotech que tu évoquais tout à l'heure mais parce que c'est les sites de r&d du didi ça peut même monter à 20 ans pour mettre sur le marché en phase 4 une molécule mais hormis ce qu'elle figure le site non le site on est vraiment sur du business angel du family and friend c'est ça le site et puis la bourse est pas là pour ça bien une ipo en europe ne limite pas la visibilité de l'entreprise notamment celle de la tech sur les marchés américains et asiatiques qui sont les principaux aujourd'hui en reprenant l'exemple de doctolip a-t-elle une chance face à un géant américain comme télé doc en se limitant une cotation européenne alors c'est ce à quoi on travaille j'évoquais des multiples il ya peut-être 4 5 points de pe différents en défaveur de l'europe par rapport aux états unis donc on va dire oui on peut ce côté plus élevé aux états unis maintenant vu la pléthore d'introduction en bourse aux états unis si pour raison x ou y votre entreprise peut avoir un tout petit peu de difficulté pendant son parcours et bien vous serez relayé et vous les enseignants américains ne vous regarderont pas la deuxième chose vous êtes côté demain au nasdaq et pour x raisons vous avez un trimestre deux trimestres difficiles les américains vont pouvoir vendre les types d'entreprise et n'ont aucun intérêt affectif à votre égard et vous allez peut-être avoir du mal à remonter la pente si vous êtes côté en europe d'avoir un un actionnariat stable long terme d'investisseurs européens qui vont vous accompagner qui vont accepter peut-être des baisses de cours pendant quelques trimestres mais qui après vont profiter pour continuer et reconstruire leur leur ligne donc attention parce que vous resterez quand même une valeur européenne probablement enregistré en europe et allez vous coter aux états unis vous avez le danger de cette volatilité et puis après il ya des patrons entreprises qui ne souhaitent pas ce côté aux états unis pour une question d'affect en disant moi j'ai été créé en europe j'étais financé par des européens parfois par l'état aussi et bien je souhaite faire profiter aux investisseurs européens de ma croissance alors n'oubliez pas que les marchés sont ouverts et que vous avez beaucoup de fonds américains qui investissent en europe j'irai un tiers ou 30% de la cote européenne est détenue par les fonds de pension et les sociétés de gestion américaine donc ils sont là et si doctolib veut ce côté en europe il pourra trouver à son tour d'actionnaire des actionnaires américains c'est pas parce qu'il n'est pas coté au nasdaq ou new york stock exchange qu'il n'aura que des qui n'aura pas d'actionnaire américain donc il ya un sujet de valorisation c'est vrai que c'est on arrive à tirer des valeurs plus élevés aux états unis mais les choses sont quand même en train de s'estomper peut-être aussi l'effort du rapport tibi mais que la l'expertise des gérants et des analystes dans la tech est en train de s'améliorer trimestre après trimestre et les encours sous gestion augmente aussi malheureusement on n'a pas d'épargne très longue en action en france mais au royaume uni il ya des fonds de pension en hollande et des fonds de pension en scandinavia et des fonds de pension on travaille aussi à ce qui en est un peu plus en france et peut-être que l'argent qui est dans l'assurance vie les 1800 milliards qui sont d'assurance vie avec le temps avec la hausse des unités de compte et bien on pourra petit à petit augmenter la part des actions européennes et on espère de croissance dans les dans les portefeuilles et bien merci beaucoup on va attaquer quelques questions assez techniques donc la première que pensez-vous des actions avec des droits différents dual chair en anglais qui permettent un actionnaire historique avec moins de 50% des actions de contrôler plus de 50% des droits de vote l'onde réfléchit à assouplir les règles sur le marché principal alors la réflexion est sur la table de l'AMF elle est dans les différents groupes de réflexion qu'est ce qu'on fait si on n'accepte pas c'est dual chair ou triple chair beaucoup de sociétés vont vouloir aller ce côté dans les pays où c'est accepté notamment aux états unis on est dans un monde où c'est une action un vote et c'est difficile d'accepter autre chose et pourtant vous avez en france quand vous avez durée détention suffisante vous pouvez voir le double de droit de vote donc on est capable d'accepter des 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 niveaux différents au niveau de l'actionnariat je pense qu'avec le temps on va accepter ces différentes classes de d'action avec c'était le cas en angleterre au royaume uni sur une durée on va dire le fondateur il garde ses actions il va être encore capable pendant trois ans quatre ans d'avoir plus de votes sur ses titres que la personne qui rentre dans capital au moment de l'introduction en bourse mais pas forcément pour toujours donc on est en train de trouver un accompagnement parce qu'on veut bien comprendre que le fondateur n'est pas envie de tout lâcher tout de suite il faut être capable de mener à bien son projet mais pas forcément pour toujours donc les choses vont évoluer et je suis pas décideur sur le sujet mais je pense qu'on va avoir de la souplesse qui va arriver sur nos marchés aussi continentaux je sais pas si tu es d'accord là dessus claude je n'ai pas de retour le seul dossier que j'avais étudié c'est via com ou somner redstone qui était le fondateur avait instauré ses doubles classes d'action alors c'était très américain effectivement et ça avait ça avait créé un problème de succession avec sa fille chari qui a repris derrière j'avais étudié ce cas là à l'époque c'était pas du tout transposable à la france le seul contre exemple que j'ai en france est l'état français ne disons pas que l'état français s'est octroyé des golden shares avec des droits de vote double je pense notamment à renault mais il ya certainement d'autres dossiers que j'ai pas en tête donc je vois pas pourquoi à partir du moment où l'état s'est octroyé des prorogatives en termes de droit de vote double que à un moment donné on pourrait pas l'ouvrir à des classes b en fait parce que c'est comme ça que ça s'appelle mais mais pour l'instant je ne suis pas dans le secret des dieux qui fait ça donc si ça a du sens pour l'entreprise du sens pour sa croissance et donc la croissance de l'économie du pays sans spolier les actionnaires les autres actionnaires je pense que ça a du sens et si c'est dans une optique de croissance si c'est une optique finalement de ne pas partager et de juste prendre de l'argent autant émettre de la dette et pas des actions surtout au taux actuel oui voilà quelles sont les solutions qui peuvent permettre aux fondateurs de garder le contrôle de la destinée de l'entreprise l'émission d'action avec droits dividendes mais sans droit de vote est elle possible en bon bah c'est les prefford c'est les actions prefford très bien je dirais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut si on veut de l'argent supplémentaire pour croître et que c'est au prix de la dilution et bien on accepte la dilution si au bout d'un moment la dilution fait qu'on passe en dessous de 50% et bien c'est un choix en se disant je perds ma majorité mais comme j'ai beaucoup plus d'argent pour grossir peut-être que je vais m'enrichir un peu plus donc en gros on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est un choix stratégique mais pourquoi pas et j'ai un exemple en tête et qui pourtant c'est mal terminé qui est la société smcp donc sandromage et claudier perlot qui étaient dans le giron du private equity de mémoire avec kkr les fondateurs étaient majoritaires et ils ont décidé de passer minoritaire alors ils ont quand même vendu et gagné un peu d'argent d'une certaine manière pour être encore plus challenge et sollicités par les fonds de private equity ils se sont introduits en bourse pour avoir encore plus de pression pour être encore meilleur dans leur opérationnel voilà ce qu'ils avaient évoqué à cette époque là malheureusement à des cours de bourse par la suite ça n'a pas été un grand succès avec notamment ce qui s'est passé en asie peut-être qu'ils ont voulu aller trop vite et puis malheureusement tout ce qui est retail avec des magasins sur rue ont souffert de cette crise sanitaire et c'est un choix je voulais enchaîner là dessus il faut pas perdre de vue qu'au moment où on va on va décider de faire cet ipo en général les fondateurs ne sont déjà plus majoritaire depuis très longtemps c'est à dire que quand bien même j'ai évoqué en début de présentation des moments de liquidité par la bourse de plus en plus tôt on est absolument pas en side encore une fois ni même ni même au niveau de la série a donc de toute façon il s'est déjà passé au moins un à deux moments où le fondateur s'est dilué ou l'équipe de fondateurs donc simplement ça veut dire se diluer davantage mais la majorité du capital le fondateur ne l'a déjà plus depuis longtemps au moment où il rentre en bourse donc je pense que c'est un comment dirais-je c'est une c'est une question qui est importante parce qu'on a toujours ce dilemme qu'on c'est petite part d'un gros gâteau ou grosse part d'un petit gâteau mais le gâteau il est déjà il a déjà été coupé depuis très longtemps avant d'arriver en bourse donc je pense que le fondateur a déjà pris cet arbitrage bien avant l'endroit de la cotation a aussi un impact sur le tcc trade control compliance et se soumettre aux contrats américaines par exemple je veux bien reprendre la question je suis pas sûr de pouvoir répondre en fait là l'idée c'est de se dire si tu es coté aux états unis tu dois te soumettre à la loi américaine et à la compliance américaine et donc le sous-entendu je suppose c'est est-ce qu'il y a des difficultés particulières par rapport à nous en europe ou est-ce que c'est les mêmes règles et dès lors que tu réponds aux mêmes contraintes qui sont imposées en europe tu peux facilement aller aux états unis ou bien est-ce que c'est plus dur plus dangereux quelque part d'aller aux états unis dans le fond c'est plus dur et plus coûteux indéniablement ce que j'entends c'est que vous allez avoir entre 1 et 1 million et demi d'euros par an de compliance uniquement pour être coté sur le marché américain je parle même pas des fees liés à la cotation qui sont plus élevés sur le nasdaq sur sur l'europe mais pour respecter une compliance encore plus poussée et vous savez aussi que le marché américain c'est un pays qui est très procédurier vous avez des risques de procès beaucoup plus important aux états unis qu'en europe et ça c'est indéniable une question donc je la lis comme ça le monde de la medtech fait essentiellement des ipo pour accéder au edge de dette qui ne fonctionne que sous au capsam est ce que je me trompe la medtech donc fait des ipo pour éviter quoi pour accéder au edge de dette qui ne fonctionne que sous au ca bsa au ca bsa je crois que demandez de rephrasez à la personne que vous avez oui bah ouais je vais arrêter c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre la question également oui et on y répondra des volontiers oui si la personne est encore parmi nous si elle est là n'hésitez pas à taper la taper la question aussi d'autres personnes ont d'autres questions j'en vois pas apparaître on en a une qui est passée tout à l'heure un peu rapidement donc je reviens c'est sur la partie éducative dans les différents métiers qui étaient évoqués est ce que il y en a est ce que tu as une idée est ce que vous avez l'idée claude et cédric de la distribution du métier qui pour quelqu'un qui sort d'école de commerce ou qui a quelques années d'expérience type un néoma bah lequel de ces sept huit métiers il peut accéder le plus facilement avec son diplôme ce qui est le plus porteur voilà le entre guillemets et lequel choisir si on veut assurer une carrière le plus difficile aujourd'hui d'après ce que j'entends c'est le monde du private equity et le monde du mna tout le monde veut faire ces métiers là vous avez des entretiens très difficiles grandes compétitions métiers où il ya plus de facilité mais moins porteur c'est celles side donc equity celles ou analyst research celles parce que les rémunérations de ces métiers les commissions d'intervention ont beaucoup baissé donc il ya moins de mais il ya également moins d'intermédiaires financiers et pour ce qui est de la gestion traditionnelle donc société de gestion font propre des assureurs assureurs il ya des il ya de l'appétit il ya des besoins il ya beaucoup d'intérêt comme vous pouvez l'imaginer sur tout ce qu'on appelle esg on l'a peu évoqué mais il ya des métiers nouveaux d'analyse dédié au la classification esg donc là il ya de l'intérêt et puis tout ce qui est entreprise j'irai dans la finance rien n'a changé il ya toujours des besoins dans les filières financières des entreprises pour gérer la croissance et gérer l'organisation d'entreprise ça ça n'a pas changé j'ajouterais que le venture capital est particulièrement compliqué pour une raison c'est qu'en fait c'est il ya très très peu de sociétés de gestion en france sur cette classe d'actifs ici early stage donc il ya très peu de postes en private equity un peu plus tard en buy out des fonds plus gros sur des deals plus gros il ya un peu plus de poste mais comme cédric le disait il ya beaucoup de monde pour que poste et à comment dirais-je moi l'expérience que j'ai avec des jeunes que je vois embrasser ses carrières c'est que en fait faut le faire à deux bandes la plupart du temps moi ce que je conseille ce que je vois c'est des jeunes qui vont en cabinet chez y price et autres qui vont faire trois quatre ans qui vont travailler du modèle qui vont travailler du chiffre qui vont voir passer des deals en transactions qui vont exécuter des trucs et qui après auront une comment dirais-je une visibilité qui sera bien meilleure pour entendre des fonds ça c'est pour la partie vici et puis pour la partie banque d'affaires ouais comme cédric le disait les entre les entretiens sont très durs alors il ya des sites maintenant qui prépare les jeunes spécifiquement à ce type d'entretien là le cfa est pas mal je pense que le niveau 2 du cfa déjà donne un bon niveau de technique qu'on n'a pas forcément en école de commerce dans les cours traditionnels parce que là ils vous donnent des cas et les cas sont costauds moi j'ai vu des étudiants que j'ai à qui on soumettait un modèle de lbo à faire vite et c'est un peu intimidant je le reconnais ton début bien cédric claude merci beaucoup nous sommes sommes arrivés au terme des questions qui ont été posées par par le public donc je rappelle à tous que la présentation sera sur le site et que cédric et claude sont à votre disposition si vous souhaitez continuer à échanger au delà de de ce webinaire voilà cédric claude c'est peut-être vous voulez dire un dernier mot et puis je pense qu'on peut conclure non non c'était comme tu l'as dit on est disponible s'il y a des questions subsidiaires et c'était un plaisir de présenter ce qui se passe au niveau des introductions en bourse vu les questions il y avait un fort intérêt et moi je suis ravi d'avoir eu cette possibilité de le faire excédric parfait et merci à vous de vous avoir offert cette tribute et bien merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente soirée bonne soirée au revoir